Attention, interro-surprise. Thème du jour, peut-on jeter ce qu'on a adoré ? Et je sais, dit comme ça, c'est un peu cash. Mais je vais prendre un exemple pour vous aider au hasard, le FC Nantes et Antoine Comboiré. Arrivé en février 2021, il sauve les Canaris qui restent en Ligue 1 pour carburer la saison suivante. On le sait, Nantes termine 9e du championnat et surtout remporte la Coupe de France. Tout va bien. Vraiment ? Il faut compartimenter. Moi, je ne m'entends pas toujours très bien avec le présent, pas toujours. Mais j'ai mis de côté, puis ce qui m'intéresse, c'est mon club. Oui, mais il faut t'assurer derrière. Saison 2021-2022, Nantes affichait 39% de succès, contre 18% cette saison. Comboiré défend ses choix mordicus, c'est normal. Même quand tout le monde se gratte la tête. Et je ne parle pas seulement de Simon et Sisoko, présent ad vitam sur la feuille de match, mais transparent sur le terrain. Sans oublier les changements, si, si, il y en a eu, de systèmes de jeu qui ont parfois perdu les Canaries et les ont traînés vers les défaites, voire l'humiliation, comme au Stade de France. Les deux premiers coups de priorité, tu prends 2-0. Donc après, bien sûr que ma coupe, elle n'est pas bonne. On peut toujours dire ça. Je vous laisse libre, donc, d'expliquer, de commenter. Mais moi, je sais que j'ai fait les bons choix. Mais quand tu perds, tu fermes ta bouche. Voilà, il y a de ça. Comboiré, l'homme qui prenait la lumière. Un peu trop, peut-être. Un 16e de finale de Coupe d'Europe, une finale de Coupe de France, c'est bien. Mais relégable à 4 journées de la fin, ça vous éjecte. Et les joueurs, dans tout ça, pas de révolte. Ou si peu. Il faut dire qu'entre le championnat, la Coupe d'Europe, la Coupe de France, Nantes a beaucoup joué au regard de son défectif. Bon, ça n'empêche pas d'avoir du cœur. Et il en faudra pour retrouver du souple, histoire d'éviter la descente fatale.